salut à tous c'est adrien des aujourd'hui jeudi 30 mars 2017 je vais faire une vidéo pour expliquer comment on met à niveau fedora comment on met à niveau fedora d'une version à une autre parce que ça m'a été demandé par mail donc du coup je vais répondre avec une tout simplement avec une vidéo donc voilà sur le bon écran c'est mieux voilà donc là j'ai installé une fedora 24 aujourd'hui au jour d'aujourd'hui la dernière version de fedora c'est la version 25 donc par contre j'ai pas installé les additions invitées parce que fedora c'est un petit peu chatouilleux avec les additions invitées donc hop voilà c'est pas bien grave on est en mode fenêtre mais c'est pas dramatique donc là j'ai installé une fedora maté tout ce qu'il ya de plus classique donc on va corser un petit peu les trucs parce que si je fais une mise à niveau comme ça avec une installe fraîche bon c'est pas très drôle vous voyez c'est installé tout neuf donc je vais juste aller chercher avant yumex voilà que je vais épingler ici voilà donc normalement je pense que le libre office par défaut il n'est pas installé en français je vais vérifier ça ouais donc je vais installer j'ai juste fait les mises à jour donc là je vais installer je laisse ça là donc je vais installer comment il s'appelle donc libre office langue pac fr voilà donc appliqué ok je mets ça donc oui pour ce soit un peu plus drôle ce qu'on va faire installer des logiciels en plus donc je me rends sur mon excellent site je fais de l'auto pub je sais on va aller dans ajouter des dépôts supplémentaires voilà donc parce que franchement j'ai vraiment la flemme de de faire les trucs donc j'ai juste édité le profil en écrivant plus gros vous voilà fermé donc j'installe les dépôts rpm fusion ah oui alors par contre il faut la version 24 à tout prix hop et là ça installe la version 25 donc fedora 24 copie l'adresse du lien dmf install ça oui voilà on va faire la même avec non free up voilà fedora copie l'adresse du lien qui a d'ailleurs ce qui serait intéressant c'est que fasse autrement pour installer des rpm fusion je crois qu'il ya une macro rpm moins grande quelque chose là pour 110 un truc comme ça on va essayer de s'arranger pour faire un truc sympa avec ça voilà donc là les rpm fusion sont en route donc on va faire un petit dnf update couper le micro vite fait le temps d'éternuer donc des poids d'eau on s'en fout un peu c'est pas grave donc on va installer des petits logiciels en plus genre on va installer les codecs non contrôle c'est contre le v va charger un peu avec des paquets qui sont non officiels si vous voulez qui viennent de rpm fusion pour voir que la mise à niveau vers une version d'après ça fonctionne super bien donc j'importe les clés de rpm fusion hop copier coller oui oui ah alors celui là il n'existe pas dans la version 24 oui et tout ça parce que je remets assez régulièrement mais tuto à jour du coup le paquet là mpg 1 2 3 il devait pas exister dans la version 24 donc là vous voyez juste donc là vous voyez juste parfois c'est un peu l'ombre on la 8 8 4 mégas par seconde c'est pas mal mais si vous voulez optimiser le truc vous éditez le fichier et c dnf point enfin dnf dnf point conf et là vous mettez ici face test mirror égale tout ça va permettre d'utiliser le miroir le plus rapide dans une certaine liste et ce sera bien sympathique voyez donc là c'est un tout petit peu plus long il détermine le miroir le plus rapide mais après pour la mise à niveau ça va être beaucoup plus rapide vous allez voir donc sinon on va installer tiens vivaldi navigateur favori l'histoire d'installer un logiciel d'à côté voilà donc en rpm s'il vous plaît sinon c'est pas drôle et puis on va installer steam dnf installe steam qu'est ce qu'il est dedans ouais alors on a installé steam smplayer clémentine qu'est ce que j'utilise comme autre logiciel bâti un virtual box alors si ma mémoire est bonne c'est avec des majuscules mix je crois qu'il n'est pas dans les dépôts officiels chromium alors chromium c'est quoi on sait bien chromium tout seul l'auto complétion très important voilà donc steam rpm fusion non free update smplayer rpm fusion mix rpm free update mplayer il est dans les rpm fusion et par contre clémentine je pense qu'il est dans les dépôts normaux ouais updates voilà donc on va laisser télécharger tout ça je vais fermer ça je vais ouvrir vite fait enfin je vais installer steam euh pas steam vivaldi je vais fermer tout ça voilà donc téléchargement j'attends qu'il est fini quand même voilà donc ouvrir avec paquet gumex on va se le faire en graphique en tant qu'à faire je m'en pose la vidéo le temps qu'il installe les paquets les 214 paquets voilà donc le temps de revenir il a installé les paquets hop je vais m'authentifier la vite fait pour installer vivaldi j'ai repris la vidéo ouais donc le temps que ça s'installe tout ça on va tiens j'aurais même pu me payer le luxe d'installer tiens on va installer gimp et thunderbird tiens sinon c'est pas drôle donc hop on va mettre chromium ici on va mettre steam ici voilà on va mettre vivaldi tiens il manque l'icône c'est pas bien ah bah si l'icône est là ok on a dit virtualbox on a dit clémentine et smplayer voilà donc on va installer gimp dnf install gimp qui dit quoi j'en ai dit deux mais je sais plus ce que c'est le deuxième bon c'est pas grave voilà donc on installe gimp et c'est très bien ah oui j'avais dit thunderbird dnf install thunderbird à mon avis j'ai écrit n'importe quoi ça n'existe pas forcément thunder tab oui donc je vais mettre ici gimp par là donc je vais lancer tout ça pour voir que tout ça fonctionne tac 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 voilà deux gigas de RAM dans la machine donc virtualbox c'est ok clémentine c'est ok chromium c'est ok donc là gimp c'est ok tiens on va se mettre même le mode fenêtre unique donc c'est un play on s'en fout il est là virtualbox il est là et steam on va accepter et voilà et donc thunderbird ah l'icône de bivaldi est arrivé du coup et thunderbird hop on va le mettre là voilà on va le lancer pour vérifier qu'il fonctionne aussi voilà et en français c'est cool donc ce qu'on va faire maintenant il va falloir mettre à jour donc je vous conseille pour mettre à jour de tout simplement utiliser la ligne de commande parce que si jamais l'interface graphique se met en vrac et bien on perd tout donc je préfère me mettre dans la ligne en ligne de commande pour ça juste avant sur les versions récentes de Fedora FedUp n'existe plus FedUp c'était l'outil qui permettait de mettre un niveau Fedora d'une version à une autre outil que j'ai beaucoup utilisé quand j'étais sous Fedora et maintenant récemment donc je l'ai utilisé une fois sur mon PC fixe là enfin mon PC portable quand j'avais Fedora dessus il faut installer le plugin DNF plugin upgrade c'est lui en fait qui va permettre de mettre à niveau son système directement avec la commande DNF donc on l'installe voilà donc ok donc là je mets le petit mot de passe qui va bien voilà donc le plugin système upgrade est installé là je ferme la fenêtre alors bien sûr Steam était en train de se lancer donc je vais attendre qu'il se lance voilà pour le fermer correctement voilà donc maintenant on passe en ligne de commande donc ce que je vous conseille c'est de fermer la session et là vous faites CTRL ALT F2 pour passer dans une session comme ça donc je vais vous grossir le tout voilà donc vous vous connectez en route avec le petit mot de passe qui va bien et on va lancer la commande DNF système upgrade ensuite on va lui dire quoi tirez tirez release vers égal le numéro de la version donc là 25 puisque je suis en 24 entre ça lsb release merde DNF install lsb je vais vous installer lsb oh putain il faut tout ça il faut tout ça pour lsb release bon bizarre ça c'est pas grave ça fera plus de paquets à mettre à jour comme ça c'est bien donc lsb release tirez a hop voilà donc vous voyez ici hop je vais mettre un tac tac voilà donc Fedora 24 donc vu qu'on est en Fedora 24 on veut mettre un niveau en Fedora 25 donc système upgrade release vers 25 download et c'est pour ça que le FastestMirror dans dans le dnf.conf il est intéressant parce que vous voyez là il va télécharger les paquets pour mettre à niveau en version 25 donc c'est intéressant d'avoir un débit assez impressionnant pas impressionnant le plus rapide qui trouve quand même le miroir le plus rapide parce que vu le nombre de paquets à mettre à niveau si jamais vous vous payez un miroir tout pourri ben voilà donc vous voyez avec les dépôts tiers RPM Fusion il les passe lui aussi automatiquement de la version 24 à la version 25 vous voyez là il a déterminé les miroirs les plus rapides ici et on voit que le débit quand même il est mieux entre le Fedora Updates ici et le Fedora normal vous voyez le débit il est passé de 2.5 à 9.9 Mbps donc c'est quand même important et intéressant d'avoir un bon débit donc là il calcule tous les paquets à télécharger et à mettre à niveau voilà il y a tout ça donc il y a 77 paquets nouveaux à installer ça va être tout ce qui est noyaux nouveau logiciel nouvelle dépendance et il y a 1375 paquets qui va mettre à jour vous voyez 1.5 Go donc c'est correct oui et donc là il va télécharger 1.5 Go de paquets donc 17h37 je lance le truc pour ça je vais le noter pour savoir à peu près combien de temps ça dure la mise à niveau donc là il va télécharger 1.5 Go 2.5 Go de paquets donc l'avantage du fastest miroir à true ou à 1 on peut mettre true ou 1 et bien il va aller taper dans un miroir super rapide normalement et donc ça devrait télécharger à fond la caisse j'espère qu'on va pas rester à 3 Mbps parce que là c'est vraiment moisi bon ça reste à 3 Mbps par seconde c'est pas grave il n'y a pas le feu donc ah ça y est ça monte un peu en puissance donc ce que je fais je mets en pause la vidéo vous n'allez pas attendre 5 minutes comme ça et je reviens dès que le téléchargement est terminé pour voir la suite voilà donc on arrive à la fin du téléchargement c'est un peu long mais bon c'était quand même pas mal du tout donc ici forcément on nous demande d'importer la clé la clé gpg ben Fedora 25 donc on va l'importer pareil pour l'airpn fusion free et sans doute non free voilà donc maintenant que les clés sont importées il va nous dire que tout est téléchargé bien sûr il fait une petite transaction de test pour voir si tout est ok voilà tout ça c'est téléchargé et maintenant on utilise la commande dnf system upgrade reboot pour redémarrer la mise à niveau et bien c'est tout simplement ce qu'on va faire dnf sinon bien sûr en ne faisant pas cette étape là on va redémarrer normalement donc dnf system upgrade reboot voilà donc la machine virtuelle redémarre donc là je valide quand même et donc là si vous avez le plymouth vous avez un truc plus joli la virtualbox on l'a pas donc voyez ici c'est marqué démarrage du processus de mise à niveau alors si vous avez le plymouth vous avez le logo de fedora là au milieu et puis en haut par là ici vous avez le texte écrit en blanc enfin c'est beaucoup plus sexy que là et donc voilà on a la progression de la mise à niveau donc il va mettre à jour tous les paquets il va nettoyer les anciens paquets et après il va tout vérifier et il va redémarrer donc ce que je fais là je mets à nouveau la vidéo en pause et je reviens dès qu'il a fini tout mettre à jour et après au prochain redémarrage on vérifiera qu'on est sur la bonne distribution enfin qu'on a bien été mis à niveau en version 25 et on verra si nos logiciels fonctionnent toujours aussi bien pour les logiciels natifs fedora mais aussi Vivaldi qui est un logiciel tiers si smplayer enfin tous les logiciels installés depuis rpm fusion ça marche toujours aussi bien et pareil pour steam donc je vous dis à tout à l'heure il est donc 17h47 donc 17h je vais mettre 17h40 45 je pense le temps que la mise à niveau elle se commence donc il a mis 8 minutes pour télécharger le paquet on va voir combien de temps il met pour installer tout ça tout ça donc à tout à l'heure pour moi et à tout de suite pour vous voilà donc on a presque terminé voilà l'écran venait de se mettre en veille ça fait à peu près 10 minutes qui procède à la mise à jour voilà il a terminé de mettre à jour il nettoie les derniers paquets et donc il est 17h56 voilà donc ça a mis à peu près 11 minutes pour la mise à jour ce qui est raisonnable alors par contre attention on est sur du SSD donc bon 11 minutes pour la mise à jour 8 minutes pour le téléchargement donc globalement en mettant à jour une distribution Fedora d'une version à l'autre il faut compter avec une bonne connexion à SSD une vingtaine de minutes je suppose qu'avec un sans SSD ou avec une connexion un peu plus moyenne il faut compter une bonne demi-heure et donc après le nettoyage il va faire sa petite vérification tranquillou mais ça ça devrait être rapide donc je vais remettre en pause la vidéo le temps qu'il fasse sa vérification voilà il commence donc je m'en pose comme ça ça vous évite de poireter devant mais je faisais juste un tout petit tout petit aparté par rapport à ce qu'il faisait là au milieu voilà donc je reviens directement à la vidéo puisque la vérification se termine là donc sur les chapeaux de roue et donc on peut se dire qu'il est 18h pile tiens 18h 18h 0 0 voilà donc ça c'est la vérif upgrade complete donc il nettoie tout ça et il redémarre donc là on voit qu'on a notre noyau je m'en pose voilà 4 10 5 fedora 25 donc on démarre je vais juste réduire un peu ça sinon ça va être trop gros on constate que voilà nous voilà sur la fedora 25 avec le fond d'écran qu'on connait et tout est chargé donc on fait un petit lsb release moins a on voit qu'ici on est sur la fedora 25 donc ça c'est cool un m moins a donc on est bien sur notre noyau fedora 25 et maintenant donc on va vérifier un truc c'est que les dépôts sont bien actifs tous fedora vivaldi update non free free rpm fusion donc ils sont tous là nickel donc je vais laisser ça réduit firefox fonctionne toujours aussi bien thunderbird gimp clementine donc ça c'est les applications normales enfin normales version fedora donc là c'est ok maintenant ce qu'on va faire on va voir les applications non fedora donc steam chromium virtualbox smplayer et bien tout marche voilà tout marche donc smplayer virtualbox je ne sais même pas s'il y a un petit mot non on ne sait pas si c'est vraiment compilé mais bon on va voir un truc donc chromium voilà steam il est toujours là donc on fait un petit rpm tiret qa tiret tiret last pipe grep donc grep quoi grep donc virtualbox ou steam smplayer ou smplayer ou chromium voilà hop hop et donc on a quoi on a rien du tout alors je me rappelle plus comment on fait voilà c'est mieux avec un grep avec l'expression régulière donc ici vous voyez steam donc il a été installé pendant la mise à niveau fedora 25 donc le paquet a bel et bien été remplacé chromium aussi il a été remplacé en fait tous les paquets ont été remplacés bon il y a celui là qui n'a pas été remplacé mais il parle pas de chromium voilà donc tous les paquets ont été réinstallés à 17h49 50 51 52 pendant la mise à niveau puisqu'elle a commencé à 17h45 et l'a fini à 17h56 voilà donc tous les paquets ont bel et bien été remplacés sauf je suppose vivaldi puisque en fait qui fonctionne toujours d'ailleurs il y a le dit hop voilà donc rpm tiré qa tiré tiré last last pipe grep vivaldi donc lui je pense qu'il n'a pas été réinstallé puisque voilà 17h31 donc c'était avant le téléchargement mais il n'est pas dépendant d'une version bien particulière de fedora voilà donc tout fonctionne c'est cool trop de la balle si on veut installer un logiciel qui provient de rpm fusion donc je sais pas trop ce qu'il peut y avoir dans rpm fusion histoire de voir si ça fonctionne toujours par exemple si tiens on va lancer oui nff ça me fait penser non actuelle il y a 66 caden live qu'est ce qu'il y a de beau beurre ah voilà bah caden live il est dans rpm fusion tiens je savais pas je pensais qu'il était en natif mais non donc caden live dans rpm fusion et puis on va installer un logiciel normal hugin je pense qu'il est dans les normaux ouais hugin qui est un excellent d'ailleurs outil pour faire des panoramas voilà donc on installe on vérifie que rpm fusion fonctionne bien vous voyez tous les paquets sont en fedora 25 et des petites bricoles en fedora 24 on va même pousser le vis à un truc on va installer un ppa on va essayer de faire fonctionner un ppa version fedora donc les ppa de fedora c'est copre c'est du projet copre c'est pas grave on va le faire comme ça fedora on va tenter le luxe voilà bah oui forcément j'allais pas trouver l'adresse parce que c'était une adresse fedora project on va installer mumble qui mumble est un client audio team speak libre quoi qui n'est pas disponible d'ailleurs sur les dépôts fedora normaux donc je vais prendre là voilà je vais attendre que les paquets soit fini d'être téléchargés et donc on va activer le dépôt copre mumble on va installer mumble depuis ce dépôt et on va vérifier que tout fonctionne bien voilà donc on en est où l'application des modifs au système ah oui c'est vrai qu'il ya beaucoup de choses avec cadenas et je m'installe une tripotée de logiciels le cas des eux donc graphisme ça va arriver là dedans et je pense arriver dans là ah oui tiens mix j'avais pas que j'avais pas testé mix voilà mix 2.0 voilà nickel interface de mix 2.0 est assez sympa j'aimerais vraiment que je la passe en version 2.0 sur mon ordi donc là hop 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 s'installe avec toi donc aller aller je vais vous mettre dans la description de la vidéo juste mon article qui va bien que j'ai déjà écrit il n'y aura pas d'article sur le blog donc on a dit caden live et on a dit hugin ben voilà ça marche cool donc caden live est là alors en anglais je suppose qu'il faut installer le paquet cadeau qui va bien KDE l 10 n fr voilà et puis ça c'est hugin voilà donc ça marche nickel et donc on tente on se tente le copre donc le dépôt additionnel communautaire fedora hop yes je suis d'accord et maintenant allez on va se le faire en graphique tant qu'à faire une fois n'est pas coutume m'embrou voilà donc voyez ici il est bien du dépôt chez mumble enfin du chez mumble hop j'applique crac le petit mot de passe qui va bien donc ça on n'en a plus besoin voilà donc j'importe la clé gpg oui voilà et donc maintenant hop tchac je ferme ça je me ferme ça je vais dans l'application internet il est où mumble il est là hop ah magnifique donc bon ça va pas marcher à 1 2 3 à 6 micro il fonctionne dans la machine virtuelle c'est génial voilà donc hop hop voilà on en prend un au pif hop voilà connexion adrien d hop on accepte le certificat on s'en fout c'est une machine virtuelle ah 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 et voilà ça marche cool non voilà donc tout fonctionne finalement la mise à niveau vous voyez c'est au point bon c'est quand même un peu lourd même si vous voyez ça marche bien du premier coup c'est quand même globalement un peu lourd de mettre à niveau sa machine avec une distribution dite fixe c'est pour ça que j'y préfère quand même une distribution dite rolling release en publication continue comme calculate ou certains utilisent manjaro arch linux bon ou d'autres qui existent mais bon vous avez vu ça a commencé à 17h37 il est 18h09 donc il a fallu une bonne trentaine de minutes pour faire tout ça c'est quand même assez lourd et bon assez risqué quand même il faut bien sûr faire ses sauvegardes avant sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao